Sous-titrage FR ? 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 Décédé hier Je salue aussi mon Seigneur Lenonce Qui est dans un moyen de communication De transport retardé Nous sommes charitables Nous ne disons pas de quoi il s'agit Je le remercie d'arriver dès que possible Au nom du Saint-Père Je vais prendre part à cette célébration Avant celle de l'ordination d'Étienne Veuteux Ce soir à Reims Bienvenue à nos frères et sœurs Des églises orthodoxes et protestantes Et à leurs prêtres et pasteurs Votre participation à la prière Marque notre désir d'unité Bienvenue à chacun À chacune d'entre vous À l'intérieur, à l'extérieur Unis par la radio Ou un écran Quel que soit le moment Où vous en êtes Sur votre chemin de vie Et de foi Dans toute célébration catholique Tous ont leur place Comme A toute sa place La vie de ce monde Avec ses joies Et ses espoirs Ses angoisses Et ses tristesses Assemblés dans la joie Comment ne pas penser Aux régions du monde en conflit A l'Ukraine Mais aussi aux victimes Du tremblement de terre Au Maroc Tout a une place Dans la grande espérance Que nous offre Notre Dieu Et dont La célébration La communion Que nous voulons vivre Est un beau signe Merci à tous D'être là Sous-titrage ST' 501 Père L'église d'Evreux Vous présente Olivier Prêtre Et vous demande De l'ordonner Pour la charge De l'épiscopat Vous devez avoir reçu Du siège apostolique La lettre Qui le désigne Pour cette charge Qu'on en fasse La lecture Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans le sacrement De l'Eucharistie Et en puisant A cette source De vie éternelle Une vraie force Spirituelle Aussi Puisque le siège De l'église D'Evreux Se trouve vacant Après la renonciation Du très cher frère Christian Nuncher Nous désirons Ardemment Mettre à la tête De ce diocèse Un nouvel évêque Un nouvel évêque C'est à toi Cher fils Que nous avons pensé Ta sagesse Dans le gouvernement Des séminaristes Et des jeunes Comme ton dévouement Pastoral Manifeste ton zèle Sacerdotale Et ton expérience Dans l'accomplissement Des tâches Nous voulons donc Te confier Le service De cette importante charge C'est pourquoi Ayant reçu L'avis du dicastère Pour les évêques Avissant par notre Autorité apostolique Nous te déclarons Évêque d'Evreux Avec tous les droits Et obligations De cette mission Tu pourras recevoir L'ordination épiscopale Partout Hors de Rome De la part De n'importe quel Évêque catholique Auparavant Tu devras faire Profession de foi Et également Prêter Sermon de fidélité A nous Et à nos successeurs Selon les normes Et le droit De l'Église Il est nécessaire Que tu informes De notre présente lettre Aussi bien Le clergé Que le peuple Du diocèse Qui t'est confié Nous l'exhortons Vivement À apporter Estime Obéissance Filiale Et coopération Diligente À son nouveau Père Et maître Dans la foi Chrétienne Enfin Nous souhaitons Que tu exerces Ton ministère Avec un cœur De père Sous le regard De la bienheureuse Vierge Marie De Saint Resef Son époux Et protecteur Du rédacteur Et de Saint Olivier Dans la prière Nous te confions Toi-même Et ton troupeau À leur intercession Désirant que le nom Du Seigneur Soit béni En toutes choses Et toujours Fait à Rome Au Latran Le deuxième jour Du mois de juin L'année du Seigneur 2023 Onzième de notre pontificat Signé François Nous allons maintenant Entendre la personne De Nathalie XIX Les attentes De notre diocèse Mon Seigneur C'est avec une grande joie Que les chrétiens Du diocèse d'Evreux Vous accueillent aujourd'hui C'est une joie Mais c'est aussi Une espérance Celle de pouvoir Avec vous Répondre aux attentes Exprimées Lors de la démarche Synodale Majoritairement Les contributions Déplorent l'absence Des jeunes Et une église Vieillissante Pourtant Les aînés Souhaitent Partager leurs rêves Et leurs expériences Avec les jeunes générations Mais comment les toucher ? Mieux les accueillir Lors des demandes De sacrements Leur donner plus de place Dans les instances De réflexion Et d'organisation Parce qu'elle est la condition D'une véritable Co-responsabilité Il y a une prise De conscience De l'importance D'une formation Pour tous les membres Engagés dans un service D'église Il s'agit de former Les prêtres Et les laïcs Un mode de gouvernance Synodale Pour permettre Une meilleure Co-responsabilité Au sein des équipes D'animation Pastorale De former Les responsables Des services Et mouvements Qui œuvrent À la vie missionnaire Des communautés Paroissiales Et du diocèse De former Les personnes Qui demandent Des sacrements Dont les attentes Sont souvent En décalage Avec la proposition De l'évangile Par ces formations Les personnes Transformées Seront plus à l'aise Pour dialoguer En adoptant Un langage Nouveau Plus simple Plus évangélique Afin de tenir compte De ceux que l'on rencontre Que l'on écoute Beaucoup se sont exprimés Sur la liturgie Dont ils retiennent Le caractère Central Mais les sensibilités Sont diverses Et parfois divergentes Comment les réconcilier Reconnaissant La place essentielle De la parole de Dieu Nombre de lieux Paroisses Mouvements Ou autres Proposent des groupes De partage de la parole Lié à l'avenir De l'église La question des ministères Est souvent évoquée Beaucoup Souhaitant l'émergence De nouveaux ministères Enfin Aller vers les périphéries Est un souci Partagé par beaucoup De diocésains Mais qui pose la question Comment s'y prendre Monseigneur Un nouveau chemin S'ouvre pour vous Aujourd'hui dans l'heure Mais nous allons Vous et nous Marcher ensemble Pendant quelques années Votre sac à dos Est déjà bien rempli Permettez-nous De l'alléger Avec notre confiance Notre espérance Et notre disponibilité Nous allons maintenant Entendre trois témoignages L'un de Philippe Frère du père Olivier L'autre de Cyprien Berada Javal Mère de famille Et membre du conseil Du séminaire de Paris Ainsi que du père Guillaume Mon cher Olivier Quatrième d'une famille De cinq garçons Tu as grandi Dans l'éducation catholique De nos parents Qui à travers La vie paroissiale A Saint-Ferdinand-des-Ternes Nous ont montré Sans jamais nous l'imposer La force de la foi Et la grandeur De l'engagement A tel point Que notre appartement Était parfois surnommé L'annexe de Saint-Ferre La chorale du collège Sainte-Croix Nous a vu passer De la marine à Toulon Tu nous as surpris En nous annonçant Le jour de Noël 1984 Devant la crèche familiale Que tu allais entrer au séminaire Nous montrant religieusement Ton cadeau Un brévière Tu gardes un bon souvenir De ces années En particulier Des trois passées à Rome Elles t'ont donné entre autres Le goût de l'italien Que tu aimes tant pratiquer Olivier Moins ingénieur Et bricoleur Que ses frères Tu as toujours mis Tes grandes qualités humaines Au service Des plus petits Accompagnement des jeunes Visiteurs D'enfants malades Chef des enfants de coeur Aumônier scout Formateur au séminaire de Paris Puis recteur De ce même séminaire Tout ceci a tissé Le fil rouge De ton sacerdoce Plein de simplicité Et de bonté Un peu à l'image de papa Tu leur as montré La voie vers le Christ Et vers le ciel Papa justement Nous a quittés Il y a 18 ans Il aurait été fier de toi Et aujourd'hui certainement Il prie pour toi Et t'accompagne De son regard bienveillant Chère maman Ta présence Dans cette grande Et belle cathédrale Est importante pour nous Il y a peu Je t'annonçais La préparation De ce petit mot Et tu me répondais Oui c'est important D'avoir un prêtre Dans la famille Il faut le dire Pas trop long Mais il faut le dire Alors Olivier Merci Merci pour ton écoute positive Tes conseils Ton amitié de frères Et de cousins Rassembleurs Merci Prends bien soin De toutes les personnes Qui te sont confiées Et en particulier Des prêtres du diocèse Nous prions pour toi Et te confions A la prière De tes fidèles Homme de terrain Le père Olivier de Cagny N'a jamais compté Son énergie Au service des communautés Auprès desquelles Il avait été envoyé D'abord comme vicaire A la paroisse Saint-Denis du Saint-Sacrement Puis comme chaplain A Notre-Dame du Saint-Sacrement Où il s'est beaucoup investi Auprès du pôle jeune Cortembert Ainsi que dans les aumôneries Du collège et lycée La Tour Et du collège et lycée Gerson Il a également accompagné Le scoutisme École de vie Où l'on apprend Que le fort Protège le faible Pendant dix ans Il a été curé De la paroisse Saint-Louis-en-Lille L'humilité Et la gentillesse Du pasteur Ont marqué L'esprit De cette communauté Et jour après jour Il s'est montré Attentif A chacun A l'écoute Lors des prises De décisions Simple et fraternel Olivier est apprécié Et estimé De ses confrères Du presbytérium De Paris Homme de prière Il est attentif A la parole de Dieu La recevant pour lui-même Afin d'en être le serviteur Et de l'annoncer En témoigne d'ailleurs Le verset des actes Des apôtres Dont il a tiré sa devise En aucun cas Je n'accorde du prix A ma vie Pourvu que j'achève Ma course Et le ministère Que j'ai reçu Du Seigneur Jésus Rendre témoignage A l'évangile De la grâce De Dieu Olivier Est particulièrement Attentif A la place donnée A cette parole Dans la prière liturgique Du peuple de Dieu La parole est proclamée Pour qu'elle s'enracine Et fructifie Dans les cœurs Et c'est une ligne Qui traverse Tout le ministère D'Olivier Au service Des vocations Adjoints Et responsables De maisons de formation Puis enfin Recteurs du séminaire De Paris Ce sont près De trente années Qui D'une manière Ou d'une autre Ont été consacrées A l'accompagnement Des séminaristes Beaucoup Dont je fais partie Lui sont reconnaissants De sa présence A leur côté Pour les aider A reconnaître L'appel du Seigneur Et y répondre Généreusement Dans la liberté Olivier Un prénom de baptême Tout à fait Adéquate Pour celui Qui s'est accompagné La croissance De ce que Dieu Sème dans les cœurs Ici Aujourd'hui Et demain Dans l'église D'Evreux Oui Père Olivier Monseigneur Vous avez montré La voie vers le Christ Avec une vraie ouverture Récemment Comme recteur Dans les choix Faits Pour le séminaire En particulier Sur la communication Et dans l'attention Que vous montrez A la liberté De chacun Dans le temps Que vous passez Quel que soit Votre emploi Du temps Avec les plus pauvres Dans le respect Des différences Fidèles à votre sacerdoce Vous vous remettez Régulièrement en question Signe parmi d'autres De votre modestie Vous donnez l'exemple D'un prêtre Qui vit pleinement La consécration De son baptême Dans la prière L'obéissance à l'église Et la charité Vous avez prié Et encore prié Quand l'église de France Et de Paris Et de Paris Était balotté Restant ferme Et serein Face à l'épreuve Quel bel exemple Pour les futurs prêtres Nous aimons Votre humanité Et votre simplicité Vous savez l'importance De se retrouver Autour d'un bon repas Vous faites volontiers Les courses La cuisine Vous savez dresser Une belle table Pour vos invités Sans doute l'influence De votre goût Pour la liturgie Vous donnez le temps Et la convivialité Vous aimez partager Vous ne prenez pas De décision Avant de consulter De questionner De prendre du temps Vous acceptez La contradiction Il le faut Quand on se fait Bousculer Continuellement Par les jeunes Séminaristes Vous savez Que vous ne savez Pas tout Et donc vous acceptez De vous faire entourer Et conseiller Y compris par des femmes Vous savez vraiment écouter Quelle que soit la fonction Ou le titre De votre interlocuteur Ce souci de faire mieux De faire bien A toujours habité Caractériser votre vie De prêtre Il y a trois ans Vous m'avez fait appeler Par l'archevêque de Paris Comme laïque Et maire de famille Pour devenir membre Du conseil Du séminaire Aux deux femmes Qui en font partie Vous avez su Avec la délicatesse Et l'attention Qui vous caractérise Nous donnez pleinement Un rôle dans l'église Sabine Qui est consacrée Et moi simple baptisée Qui faisons partie Du conseil du séminaire Nous y sommes écoutés Nous avons un droit de vote Comme femme Et comme représentante Du peuple de Dieu Alors oui En vous voyant En vous suivant En travaillant avec vous Je peux témoigner Que l'église évolue Discrètement Mais concrètement Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parole du Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, depuis Millet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette Église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je serai seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. « Rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. » Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable pour être des pasteurs de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. « Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants. Et souvenez-vous que durant trois ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec tous. Parole du Seigneur. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. ... Il leur dit, « La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. A qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. acclamons la parole de Dieu. Nous restons debout pour accueillir la bénédiction avec le livre de l'Évangile. Amen. 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 Sous-titrage MFP. ... Nous pouvons nous asseoir. La paix soit avec vous. ... Je vois, frères et sœurs, que vous savez, que vous savez que cette salutation de Jésus ressuscité est la salutation de l'évêque au début de la célébration. Quelle joie, cher Olivier, chers frères, de saluer l'Assemblée comme Jésus ressuscité. Quelle responsabilité ai-je envie d'ajouter après quelques années ? Dans cette page d'Évangile, nous reconnaissons l'achèvement de l'ordination des apôtres, les premiers évêques. Jésus les envoie. De même que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Puis il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Auparavant, Jésus les a appelés, les a formés. Tu n'arrives pas ici par hasard, Olivier. Tu as répondu à un appel, non pas au bord du lac, mais au bord de la Seine. Peut-être devrais-je dire au bord du Tibre, car c'est bien l'appel de l'évêque de Rome que tu as transmis le non-sapostolique que je salue. Mais cet appel est aussi l'appel d'une Église qui attend son pasteur. « Au début de cette célébration, c'est son vicaire général qui t'a présenté à moi. C'est le peuple de Dieu qui s'est exprimé pour te dire ses attentes. » Je suis frappé par la forte conscience des communautés qu'elles ne peuvent être catholiques sans un évêque. Elles l'expriment, c'est mon expérience, mais je crois aussi celle de mes frères, par de multiples attentions dont nous faisons l'objet, par exemple, lors des visites pastorales. Quelle joie ! Des joies souvent simples, mais qui expriment une foi profonde. Olivier, ton « oui » vient à la suite des « oui » déjà prononcés. Ils t'ont conduit à être prêtre de Paris, non pas comme une qualité hors sol, mais concrètement comme un pasteur, aumônier de jeunes, curé, formateur, supérieur de séminaire. Et je suis sûr que ces « oui » s'enracinent encore plus loin. Nous l'avons, je crois, aperçu dans ta famille et dans les « oui » de l'Église qui t'ont précédé. Ton « oui » aujourd'hui à Évreux n'est pas hors sol, tu le sais bien. Olivier, tu feras vivre ce « oui ». Tu n'as pas fini de dire « oui », en fait, d'obéir à la volonté de Dieu. Saint Jean-Paul II, situé et l'église. ... De vivre vous-même l'obéissance à l'évêque, comme le pape François vous exhorte dans la bulle de nomination. Jésus a formé ses disciples, une sorte de formation en alternance, comme le révèlent les Évangiles. Ils sont partis préparer la venue du Maître, ou bien ils participent à la distribution du pain. Mais ils ont aussi de long temps d'enseignement et entendent des invitations à la prière. Crois-moi, nous n'avons jamais fini d'être formés. N'oublie pas l'alternance. N'oublie pas la prière. Venons-en à l'étape d'aujourd'hui, l'achèvement de cette ordination de Jésus par ses apôtres, des apôtres par Jésus. L'envoi et l'accueil de l'Esprit-Saint. Olivier, tu es envoyé, mais tu n'es pas une bille. Je m'explique. Celui qui veut envoyer une bille lui donne une pichenette, une impulsion. Nous avons à peu près l'âge d'y avoir joué. Alors, la bille se met à rouler jusqu'à épuisement de l'énergie ou jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle. L'ordination n'est pas une pichenette. Tu es envoyé comme le Père a envoyé Jésus, sans jamais cesser de l'accompagner de son esprit. Je vais te marquer du Saint Crème sur la tête. Il te pénètrera comme il pénètre le baptisé et le confirmé. L'Esprit-Saint t'accompagnera tout au long de ton ministère. Parfois, il surgira discrètement au fond de toi, dans un temps de silence. Mais parfois, il surgira aussi de tes rencontres et du peuple de Dieu. continuent d'écouter et d'invoquer l'Esprit-Saint, sans craindre l'épuisement ou les obstacles. D'ailleurs, l'Esprit-Saint est un spécialiste des obstacles. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Jésus ajoute Jésus comme première consigne. Autrement dit, il t'engage à la miséricorde et à la vérité du combat contre le mal, celui déjà mené et gagné par Jésus. Dans l'envoi de Jésus ressuscité, cette consigne est la seule. Il n'y a pas de plan pastoral très défini. Je le comprends ainsi. Toute orientation, toute décision pastorale doit servir l'amour de Dieu que blesse le péché. Que ta seule crainte soit de laisser le péché continuer son œuvre en toi et dans ton Église. Toute orientation, toute décision pastorale doit être participation au mystère pascal de Jésus où l'amour de Dieu Père est vainqueur. Alors nous entendons, la paix soit avec vous. Non pas comme une petite salutation, mais comme la victoire, la victoire de l'amour. Cette salutation est belle et elle est partagée. Tout prêtre célébrant, comme l'évêque d'ailleurs, dit à l'assemblée avant la communion en présence de Jésus sur l'autel que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Tu peux compter sur les prêtres pour partager avec joie ta mission de pasteur. puis les fidèles sont invités à se donner la paix par un diacre, expression du désir de communion dans la paix. La communauté reçoit la paix pour la transmettre grâce à nouveau à l'envoi par le diacre aller dans la paix du Christ. toute l'Église devient alors missionnée et donc missionnaire. Frères et sœurs, que l'ordination de votre pasteur vivifie l'appel à être des disciples missionnaires, dans la joie de la rencontre avec le Ressuscité, dans la paix d'un cœur qui sait que Dieu n'abandonne jamais son Église, dans la joie d'être envoyé vers le monde que Dieu aime tout autant. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Souviens-toi aussi Seigneur de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté Seigneur qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. ... ... ... Et nous pécheurs tes serviteurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, amenez-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, félicité et perpétue, Agaphe, Lucie et Pierre. Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par Lui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Amen, Gloire et louange à notre Dieu, Amen, Amen, Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous pouvons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'est-à partir le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce jour de fête et de joie, dans la charité du Christ, Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 à une route, que ce soit l'autoroute A13 ou les petits chemins creux qui sillonnent entre nos champs en les protégeant en même temps, avec des hauts talus, eh bien, peu importe, il y a des chemins humbles, il y a des chemins qui, comme l'autoroute, déroulent fièrement leur ruban, mais c'est toujours la même route qui est le Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, ça peut être un programme. Et puis, dans le programme, il y a ma devise et puis mon blason. Mais avant d'y venir et de terminer par là, je voudrais remercier vraiment de tout cœur. Alors, évidemment, je ne vais pas commencer à citer des noms parce que sinon, vous êtes à plus de 1000, 1200, 1300, il y aurait au moins ceux-là. Donc, on serait encore là à l'heure du dîner, or, il est déjà largement l'heure du déjeuner, donc il faut, il faut malheureusement faire des remerciements un peu généraux. En tout cas, je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs les représentants de l'État, des collectivités locales de la République, les élus de la République, les élus municipaux dans le département, particulièrement à Évreux, je vous remercie d'être là. C'est pour moi un beau signe du fait que l'Église communie aussi à la tâche des hommes, à la vie des hommes et que c'est là qu'elle veut offrir son salut et son amour. Monsieur le Cardinal, votre présence, bien sûr, nous honore et nous permet aussi de nous rappeler que ce chemin que nous voulons prendre, c'est évidemment le synode dont vous êtes responsable et la synodalité qui est vraiment cette attention de tous, de tous ceux qui sont sur la route, de donner les moyens, les balises aussi pour que cette route avance bien et puis de permettre que tous ceux qui peuvent marcher et aider les autres à marcher puissent être là, présents au rendez-vous. En vrai, c'est comme ça que je l'imagine, avec les balises que nous donne la foi de l'Église, l'enseignement de l'Église, avec la carte que nous donne l'Esprit Saint, avec toute la générosité aussi des chrétiens qui sont là pour marcher ensemble et c'est vous aussi que je remercie bien sûr tous les chrétiens, en particulier je pense d'abord aux malades et aux gens qui sont faibles physiquement, psychiquement, aux gens qui sont limités dans leur corps, dans leur esprit, je pense à ma chère maman, mais aussi à tous ceux qui sont ici et que j'ai vu pour la plupart à Lourdes dans le pèlerinage diocésain, j'étais très heureux de partager ce pèlerinage et je peux vous dire que vous m'aidez, vous, les malades, lorsque vous avez la foi, lorsque vous priez, lorsque vous souriez, lorsque vous vous laissez conduire, à vrai dire, quand vous vous laissez conduire vers la grotte, c'est plutôt vous qui nous conduisez d'une certaine manière et je voudrais penser spécialement à vous et à tous ceux qui... qui n'osent pas descendre du talus, qui n'osent pas remonter du fossé parce que peut-être qu'ils se sentent jugés. Je voudrais que vraiment personne ne se sente exclu de cette route, de cette route qui est le Christ et l'Évangile et de cette route que nous allons tracer ensemble. Alors merci, merci à vous les malades, ceux qui souffrent et qui continuent à être dans la foi et l'espérance. Merci aussi aux religieux, religieuses, ceux du Bec-et-Loin bien sûr, mais aussi toutes ces religieuses apostoliques, religieux apostoliques aussi et aux vierges consacrées parce que d'une certaine manière, comme je le disais aussi à un vieux prêtre malade immobilisé chez lui il y a quelque temps, en tout début quand je suis arrivé à Évreux, c'est vous aussi qui portez le diocèse. Merci à tous, à tous ceux qui m'ont entouré et qui m'entourent en ce moment et qui sont le conseil épiscopal et je vous annonce avec joie que je nomme de nouveau les pères Jean-Marc Lecam et Éric Ladon comme vicaire généraux. Vous imaginez combien c'est important pour un nouvel évêque de compter sur la confiance de ceux qui sont les collaborateurs ? Je peux vous dire que la confiance, je la ressens avec tous mes collaborateurs, avec aussi le chancelier, l'économie diocésain, la communication, tout le conseil épiscopal, je sens cette confiance à 120%. Donc je rends grâce à Dieu aussi pour ça. Et puis je rends grâce à Dieu pour vous tous qui avez aidé à préparer cette célébration, notamment à la préfecture, à la mairie, mais aussi tous les techniciens, les chanteurs évidemment, que je remercie beaucoup d'être là et d'avoir fait ce bel effort de joindre des voix de mon diocèse d'origine et de mon diocèse présent et d'ainsi chanter la gloire de Dieu. Merci à tous d'être là, merci à tous les chrétiens, à tous ceux qui m'ont connu depuis longtemps ou qui viennent de me découvrir. Encore une fois, ce n'est pas moi qu'on fête, c'est le Christ, c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui veut être notre guide et qui veut être notre route. Alors je vous invite à continuer ensemble ce chemin de la foi avec audace dans la fidélité à l'évangile, dans la charité. Et puis je termine donc par quelques mots sur mon blason et ma devise. La devise, vous pouvez peut-être la lire sur le livret, mais témoigner, rendre témoignage à l'évangile, à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. À l'évangile de la grâce de Dieu. Et il suffit de prendre les quatre mots dans l'autre sens. Dieu, c'est vraiment lui qui agit, il nous donne sa grâce, c'est-à-dire qu'il nous donne son amour gratuitement, sans attendre que nous le méritions. C'est une bonne nouvelle, évangile, et cette bonne nouvelle de l'amour gratuit de Dieu pour chacun de nous, mais nous ne pouvons pas le garder pour nous. L'Église est missionnaire ou elle n'est pas. Et donc à nous d'être ensemble, missionnaires, porteurs de cette bonne nouvelle, tous ensemble. Et puis enfin le blason, donc vous pouvez le voir sans doute, la croix, l'olivier et la pelle. Là, plus loin pelle. Enfin, on pourrait faire le jeu de mots, mais la croix lumineuse, parce que c'est le centre de notre foi chrétienne. Le rameau d'olivier, parce que bien sûr c'est mon prénom, mais je voudrais surtout que ce soit le signe, non seulement du saint crème que j'ai reçu sur la tête, de cette onction de l'Esprit-Saint, mais aussi de tout ce que porte le témoignage, le symbolisme de l'olivier dans la Bible et ailleurs d'ailleurs, je crois même dans d'autres traditions religieuses. La paix, la réconciliation, la fidélité, tout cela que nous pouvons demander à Dieu, bien sûr, lors de mon ministère d'évêque parmi vous. En tout cas, je le demande moi de tout cœur pour vous tous et pour nous tous. Cette paix, cette réconciliation, cette onction de l'Esprit-Saint qui agit en nous et qui nous donne de vivre de la foi. Et puis enfin, la pelle. Alors là, ça m'est venu, non pas seulement parce que je passais d'un diocèse assez urbain quand même, à un diocèse assez rural, mais surtout parce que j'y ai vu un signe du travail humain, du travail dans lequel la plupart d'entre vous vivent la moitié de leur temps, peut-être plus parfois. Le travail aussi des mères de famille, le travail humble de toutes sortes de personnes qui embellissent la création, qui soignent la création, puis aussi qui font du bien aux autres. Quand on construit, quand on creuse dans un champ, quand on construit une route ou un bâtiment, on fait du bien au monde, aux autres. Et je voudrais que ce soit vraiment dans nos cœurs de chrétiens, d'intégrer aussi toute cette dimension de la vie. Et puis surtout, et aussi, c'est un signe, cette pelle du travail que nous avons à faire pour collaborer à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est bien, mais si elle tombe sur un terrain sec et non préparé, ça ne marche pas. Dieu nous donne la terre, il nous donne l'eau, il nous donne le soleil, il nous donne la lumière, il nous donne tout ce qu'il faut pour que ça pousse. Mais il y a bien un moment, enfin je crois, vous me l'expliquerez bien, mais il y a bien un moment où il faut travailler pour que ça porte plus de fruits. N'est-ce pas ? Et donc, l'appel, c'est aussi notre coopération à la grâce de Dieu. Tout simplement. Et au fait que pour entrer dans la vérité de la résurrection, il faut demander la grâce de la foi. Alors je la souhaite vraiment. Je voudrais qu'on termine en vraiment en vous confiant, enfin je termine en vous confiant deux intentions de prière auxquelles je pense Dieu ne pourra pas rester sourd. La première, c'est tout simplement que Dieu veuille nous donner à tous plus de foi. Chacun à l'endroit où on en est du chemin, un petit peu plus de foi, un tout petit peu plus. Si chacun de nous a un tout petit peu plus de foi, l'Église doit vivre des périodes merveilleuses. L'Église est blessée, abîmée, amochée, peut-être, mais elle est belle, elle est tellement belle quand on fait un pas de plus dans la foi. Et puis enfin, une intention de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. Je suis très marqué évidemment par mon expérience de formateur au séminaire, mais ce n'est pas seulement pour cela. C'est parce que je sais, et des pauvres gens me l'ont dit, et des malades aussi, on a besoin de prêtres. Voilà. Alors dans cette assemblée, il y en a qui se préparent, parce qu'il y a quelques séminaristes de Paris quand même qui sont venus chahuter leur ancien supérieur. Mais non, pas chahuter, prier pour et avec. Mais surtout, je pense qu'il y en aura à Évreux et dans l'heure. Je suis sûr qu'il y en aura. Allez, environ sept dans les trois ans qui viennent. On peut toujours essayer. En tout cas... En tout cas, ça dépend en grande partie de notre prière. Ça fait trois fois que je dis que je vais finir. C'est ça, vous êtes en train de vous dire ça. Mais là, ça va être vraiment la fin. Puisque j'ai employé la métaphore de la route, du chemin, je propose qu'on fasse un chemin à pied dans les mois qui viennent. Peut-être de samedi en samedi, mais je suis sûr que des jeunes vont m'aider à préparer tout ça. En tout cas, je fais appel à eux maintenant. Et une marche qui, en tranche de 10 à 15 kilomètres, ira de Ivry-la-Bataille. Alors dans votre sens, c'est plutôt par là. De Ivry-la-Bataille jusqu'à Berville-sur-Mer. Ça marche ? C'est assez long. Ça passe par ici, par le Nebourg, par le Bec-et-Loin, par Pondeau-de-Mer, peut-être. Donc on va faire une grande, grande marche. Chacun fera le tronçon qu'il veut, ou les tronçons qu'il veut. Moi, je les ferai tous, mais avec, j'espère, beaucoup d'entre vous. Et on fera de cette marche une sorte de pèlerinage à travers toute la diagonale sud-est-nord-ouest pour prier Dieu pour ses intentions, pour qu'il nous donne plus de foi pour avancer sur la route et pour qu'il donne des vocations sacerdotales. D'accord ? Voilà. Et maintenant, c'est la belle éducation. Avec tous les évêques ici présents, je vais invoquer sur vous la bénédiction de Dieu. Avec vous en particulier, mon prédécesseur, Christian Nourichard, pour lequel je rends grâce vraiment à Dieu aussi pour cet accueil qu'il m'a réservé et qui m'a énormément touché et aidé. Après la bénédiction et le Magnificat, comme vous avez tous faim et soif, ne vous inquiétez pas, il y a du cidre et du jus de pomme, et puis aussi de la charcuterie et des desserts sur la prairie derrière la cathédrale à droite. Seigneur Dieu, tu veilles sur tes peuples avec bonté et tu les gouvernes avec amour. Accorde l'esprit de sagesse à ceux qui ont reçu de toi la charge de conduire l'Église. Que les progrès du troupeau fidèle fassent la joie éternelle de ces pasteurs. Toi qui dirige nos vies par ta grande puissance et mesure le nombre de nos jours, regarde avec bonté notre humble service et répands sur notre temps ta paix en plénitude. Veille avec bonté sur les biens que tu m'as accordés par ta grâce. Toi qui m'as élevé à la charge d'évêques, donne-moi de remplir ma mission comme tu le désires. Suscite un même amour au cœur du peuple et de son guide, pour que le troupeau ne manque jamais d'obéir à son pasteur, ni le pasteur, de se dévouer à son troupeau. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Aller dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Magnificat, anima mea Dominum. Le Père et le Fils et le Fils et le Fils et le Fils. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.